Réglément intérieur de concertation nationale, le groupe des contacts en est presque à la fin pour publier le calendrier de ce rendez-vous voulu pour la recherche de la paix en République démocratique du Congo. Il ne faudrait pas payer un seul rang pour inscrire un enfant à l'école. La directive a été respectée au complet scolaire Le Petit Prince à Kingabwa. Antenne A, le journal Mamie Tambou Manta. Réglément intérieur a fixé l'opinion sur la date d'ouverture de ces rendez-vous. Éric Isamich et Blaise Munda y ont fait le pied des grues ce mardi et proposent ce reportage. Au Palais du Peuple, le groupe dit de contact ne relâche pas. Il s'active à produire les instruments pour baliser le chemin au rendez-vous de concertation nationale. Mardi 20 août, ses membres ont été à mettre la dernière main sur le règlement intérieur. Je crois que les discussions sont au niveau du règlement d'ordre intérieur. C'est là qu'il y a des discussions. On est en train de faire le toilettage, des petites propositions pour l'aménager. On est en train de mettre dans le contexte de l'ordonnance qui crée ces concertations et aussi obtenir dans les dispositifs de ce règlement la possibilité d'inclusivité pour que ces concertations se déroulent très bien. Mais les exigences pour la bonne tenue de ces concertations nationales restent légion. Nous, nous continuons à soutenir le fait que ces concertations nationales ne puissent pas changer le cadre constitutionnel. Le fait qu'à l'issue de ces concertations nationales, il ne puisse pas y avoir un gouvernement d'union nationale. Nous sommes en train de nous opposer à la présence des forces négatives parmi les participants à ces concertations nationales. Nous sommes en train d'inviter les différents participants à privilégier l'intérêt de la nation. Chemin faisant, les acteurs restent également confiants et professent les succès. Tout devrait être fait pour faire triompher la bonne cause du Congo Kinshasa. Le Premier ministre Matata Ponyo a repris hier la cadence de réunions économiques. Si dans celle du secteur productif, une foule des dossiers a été examinée à la Troïka, le recensement de la population et la dédolarisation de l'économie ont été les principaux sujets. On y revient avec Jean-Louis Asukama. La Troïka s'intéresse de plus en plus au recensement de la population. Le ministre du Plan, CSA, Vounabandi, a été invité pour faire le point. Et cet échange a permis de fixer un certain nombre de principes en ce qui concerne la mise à disposition du bureau central qui travaille sur cette activité, des moyens financiers nécessaires pour l'exécution de différentes activités. La Troïka veut également accélérer le processus de dédolarisation. Le gouverneur de la Banque centrale du Congo a présenté sa feuille de route. Cette feuille a été examinée et approuvée. Elle prévoit un ensemble de mesures qui vont s'étaler de fin août à octobre de cette année. Des mesures qui ont une finalité, c'est l'utilisation croissante du franc congolais dans les transactions courantes dans notre pays. Je vous donne un exemple simple. Si vous recevez un transfert d'un de vos parents de l'Europe, il n'y a pas de raison que parce qu'il vous a envoyé, il a libellé ce transfert en dollars, que la messagerie ou le service qui vous livre les encaisses le fasse aussi en dollars ou en euros. La réunion du secteur productif a examiné des dossiers de plus de six ministères. Elle a également opté pour la création de fourrières dans les quatre districts de la capitale. Des sanctions seront prises contre ceux qui ont endommagé les bus sans roue. L'ambiance était chaude à l'intérieur et à l'extérieur de l'Assemblée provinciale de l'État. Devant les députés provinciaux, sénateurs, députés nationaux et autorités politico-administratives, Louis-Alphonse Coagallo a présenté un programme ambitieux mais réaliste avec, entre autres comme priorité, l'éducation, l'électricité, l'eau, la santé et l'agriculture, domaine stratégique pour la relance de l'économie nationale. Ensuite est venu le moment tant attendu. Les personnalités invités saluent cette nouvelle ère et croient au rayonnement de cette province. Nous venons de quitter là une période d'éclipse qui avait caractérisé notre province avec tous les dysfonctionnements qui ont marqué les relations entre l'Assemblée provinciale et l'exécutif provincial. Je crois qu'avec l'arrivée du gouverneur Coagallo, dont le gouvernement vient d'être investi, il y a un espoir. Bien qu'ils vont travailler sur le court terme, mais la vision qu'il a donnée aujourd'hui est une vision qui nous rend tous optimistes. Les choses sérieuses commencent et les équatoriens veulent travailler à l'unisson. Bonne chance, monsieur le gouverneur. On ne quitte pas encore la province de l'Équateur, où les réalisations du projet PARS dans cette province sont au bénéfice de la population de cette partie de la République démocratique du Congo. La société civile de cette province en est consciente et se rejouit. Elle ne demande que ce projet d'appui à la réhabilitation du secteur de la santé et l'envie pour qu'il continue d'intervenir au bénéfice plutôt de la population. On retrouve encore au l'idant des amis. Parmi les provinces qu'appuie le projet d'appui à la réhabilitation du secteur de la santé figure l'Équateur, une province dont les infrastructures hospitalières sont longtemps restées dans un état de délabrement. Avec le travail abattu par ce projet du gouvernement de la République, grâce au financement de la Banque mondiale, les hôpitaux généraux des références ont fait pour neuf et se sont vus approvisionnés en médicaments et en matériel médical. Les témoignages de la société civile de cette province forestière en disent plutôt plus. Le projet PARS à l'Équateur est très bien arrivé et avec des oeuvres positives que nous avons accueilli le coordonnateur Dr Jacques Wangata qui est réinauguré l'hôpital de référence de l'Olanga, de l'Isala avec des matériels, avec des produits pharmaceutiques. Au nom de notre gouverneur de l'Équateur, nous sommes obligés de passer lui remercier au nom de la population de l'Équateur. Nous encourageons aussi la Banque mondiale pour cette initiative louable et que maintenant l'Équateur, c'est le plan de la santé, nous nous retrouvons. Plusieurs zones de santé réparties dans plusieurs districts bénéficient de l'appui du PARS depuis son premier financement jusqu'à ce jour. Cet appui est orienté notamment vers la lutte contre le paludisme, la réhabilitation des hôpitaux, la fourniture des médicaments, la dotation en matériel roulant et autres. Amouf, en santé, le ministre Félix Kabangé a décidé hier lundi de réouvrir l'usine des fabrications de produits pharmaceutiques à Rofa, fermé depuis quelques mois pour leur respect de normes et standards internationaux. Il s'est rendu lui-même dans cette usine située à Kinga Bois, dans la commune de Limété, derrière lui, Patricia Bassoir et Pépiteau Matondon. Fini la chasse aux sorciers pour certaines usines des fabrications de produits pharmaceutiques qui ne se conformaient pas aux règles d'hygiène. C'est le cas de le dire avec l'usine Arofar dans la commune de Limété. A l'entrée des vestiaires, un ventilateur pour dépousser accueille la délégation du ministre Félix Kabangé et aussitôt la visite commence. De la salle de préparation de liquide au magasin ADC, tout est impeccable. Satisfait, le ministre a décidé de l'ouverture de l'usine Arofar. Je suis heureux de constater qu'en environ un mois, tout ce qui avait été fait comme remarque a été corrigé. Le premier ministre est avec nous tous les jours pour nous pousser à pouvoir nous rassurer de la qualité des soins administrés aux Congolaises et Congolais. Quand on est malade, ce sont les médicaments qu'on donne et qui sont fatigués. Nous sommes avec vous et je remercie la presse de pouvoir m'accompagner dans toute cette campagne. Nous prendrons peut-être une prêve d'ici là dans le secteur de l'industrie pharmaceutique. Nous allons continuer dans notre secteur avec vous. Le pharmacien responsable de cette usine a souligné qu'il était nécessaire de se conformer aux normes afin d'être en ordre avec le gouvernement Congolais car il s'agit de la protection de vies humaines. Nous remercions d'abord son excellence, monsieur le ministre, non seulement parce qu'il a ouvert mais parce qu'il nous a poussé à améliorer les conditions de travail. Parce que les médicaments, comme vous savez, c'est un produit stratégique. Il faudrait donner à la population un produit de qualité. Les bonnes pratiques de fabrication, c'est un processus, mais il nous a aidé de franchir 5 pas et de 1 pas en une année. Maintenant que le laboratoire Arofa est ouvert, le meilleur reste à venir. Mais le docteur Félix Kabangé ne baissera pas les bras. Car il a promis d'aller à l'intérieur du pays pour palper du doigt les réalités de ses usines en tenant compte de la qualité des produits qui y sont fabriqués. Attendons voir. On reste un moment à Kinga Boa pour parler cette fois des préparatifs de la rentrée scolaire édition 2013-2014. Vous, parents et élèves, plus que 12 jours nous séparent de la rentrée de classe. Les écoles ont ouvert leurs portes pour les inscriptions des nouveaux élèves et confirmation à des inscriptions des anciens. Les parents, eux, s'apprêtent déjà. Les couturiers, eux aussi, s'en mêlent. Sylvie Fortuné Mboula et Douzane Bélébé nous en parlent. Le chose s'est précise et s'est confirme pour le retour de Beublon à l'école le 2 septembre prochain. Au complexe scolaire Le Petit Prince, à Kinga Boa par exemple, les instructions des autorités ont été respectées. Les inscriptions sont gratuites et les uniformes ne se vendent plus à l'école. Le préfet, chef d'établissement, explique. Les inscriptions sont gratuites ici, selon les instructions officielles que nous avons reçues. Humidement, ils viennent, ils passent parce que les temps sont durs. Nous sentons ça, les temps sont durs. Il n'y a pas vraiment un roulement comme avant. Il n'y a pas assez d'argent pour que les parents viennent peut-être replacer leurs enfants et se disent pour les minervales et qu'on sort. Mais comme les inscriptions sont gratuites, nous avions demandé qu'ils viennent d'abord et après nous allons nous réunir pour fixer les minervales avec eux. Les parents d'élèves se disent soulagés de ces mesures et apprécient aussi la qualité de l'enseignement qui y est dispensée. On attend la décision du gouvernement pour fixer les frais scolaires. Entre temps, on doit attendre aussi la réunion de l'Assemblée générale des parents puisque c'est dans cette réunion où on fixe les frais scolaires. Les tailleurs, quant à eux, estiment que les autorités doivent être plus regardants en ce qui concerne la vente des uniformes à l'école car le rendement a baissé depuis un moment. Les responsables d'école exagèrent avec le prix des uniformes. Le gouvernement doit être vraiment regardant à ces sujets. Quoi qu'il en soit, chacun de son côté est appelé à assumer ses obligations car les élèves doivent répandre le chemin de l'école. On va aller maintenant à la découverte du complexe scolaire Bacona créé en 1987 par Paul David Bacona. Cet établissement scolaire est situé dans la commune de Lemba. Anne-Marie Yousit. Situé sur l'avenir d'Oondi au numéro 10 dans la commune de Lemba, le complexe scolaire Bacona offre un enseignement de qualité. Crééé le 10 octobre 1987 par Paul David Bacona, Cette école comprend trois cycles, la maternelle, le primaire et le secondaire. Elle propose également les sections latin philo, pédagogie générale, technique commerciale et coupe et couture. Les préfets et les chefs d'établissement évoquent le mérite de cette école depuis sa création. Nous sommes une école implantée avec comme des objectifs l'éducation et la formation des enfants. C'est dans ce but-là que l'école a été créée pour assurer la préparation de la lutte comme l'aise de demain. Nous nous débattons pour ça. Nous disposons également d'une structure extra-illutra-moderne qui permet d'accueillir et de pouvoir assurer une bonne formation tant sur le plan indicatif comme sur le plan intellectuel aux jeunes enfants comme l'aise qui nous sont confiés. En 25 ans d'existence, l'école est dirigée à ce jour par Emery Tchilondi Bacona. Selon les dernières statistiques, cet établissement a une capacité de 1000 élèves. À l'axolité, c'est aussi dans les journaux parus ce matin dans la capitale. Ils ont été sélectionnés et commentés pour vous par Polidang, les amis, à Rue de Presse. Plusieurs parutions de ce mardi 20 août 2013 sont revenues sur le retour du MSR sur sa décision de suspendre sa participation en rencontres et activités à caractère politique au sein de la majorité présidentielle, aux travaux préparatoires et aux concertations nationales à la suite de la condamnation de son député Mouhindo Nzangui, élu du Nord qui voue par la Cour suprême de justice. Le MSR fait volte-face titre le phare à propos et ce, à l'issue d'une rencontre entre son bureau politique et le président de l'Assemblée nationale, Aubin Minakou, dans sa casquette de secrétaire exécutif de la majorité présidentielle hier lundi 19 août. Des sources proches de la majorité présidentielle confirment que leur autorité morale, le président de la République, Joseph Kabila, aurait pesé de tout son poids dans une réunion à Kinga Kati avec le bureau politique du MSR pour convaincre la haute direction de ce parti de lever sa décision d'appliquer la politique de la chaise vide aux concertations nationales et aux réunions de la MP en cette période de forte agitation politique. C'est de la sorte, notre Forum des As, qui évoque aussi cette levée de la mesure de suspension, qu'en attendant l'aboutissement de toutes les voies de recours en faveur du député Mouhindo, les militants du mouvement social pour le renouveau MSR arrêtés à Goma ont tous été libérés. Selon la référence plus, cette libération des militants arrêtés est la première retombée de la rencontre entre le chef de l'État et la direction politique de ce parti. Avec ce retour dans les rangs de la majorité présidentielle et indique le quotidien, le MSR est redevenu en harmonie avec sa famille politique et il sera présent aux concertations nationales, affiche la manchette. Kabila a donc conseillé, peut-on lire à la une de la prospérité ? Et le MSR a levé sa suspension. L'orage est bien passé, soutient-on ? Et maintenant, place au travail. Concertation nationale, Forum des As en parle et estime que le gouvernement d'Union nationale, en jeu de son forum, est de plus en plus incontournable. On estime, note le quotidien, qu'il n'y a que la formule de gestion par tous des affaires de l'État qui peut créer et consolider la cohésion nationale dont les Congolais ont tant besoin pour conjurer la menace de balkanisation de fait d'une partie du Nord Kivu par le Rwanda via le M23. Parmi les tenants de cette idée, le journal cite Kemro Adondo, cher Ruben Okende, le député Loumeya, Thomas Luwaka et Antipas Moussanyamou ici. Comme implication de cette formule, Forum des As cite la révision de la Constitution tout en maintenant la caducité de certaines de ses dispositions et le nouvel ordre politique qui est la transition pour repartir à zéro. Pour l'instant, note les dépêches, le bras à ville, les préparatifs des dites concertations avancent à pas de géant. Allusion faite au comité préparatoire co-géré par Thomas Luwaka et Évariste Beauchab en qualité de modérateur qui est à pied d'oeuvre depuis son installation il y a 72 heures. Tête d'affice revient sur la rencontre Ichisekedi Satsungueso pour donner la vérité du rendez-vous manqué. Selon le journal, les deux personnalités n'ont pas pu se rencontrer parce qu'il serait encore question des modalités, modalités qui passeraient sous le tamis du pouvoir de Kinshasa qui tient pour sa part à ce que l'ordonnance qui avait été signée pour cette rencontre ne soit pas remise en cause. Enfin, l'observateur s'attarde sur la déclaration du représentant spécial du secrétaire général de l'ONU en RDC selon laquelle la MONUSCO est appelée à faire mieux. Martine Kobler a fait cette déclaration au terme de sa visite sur les terrains dans la province du Nord-Kivu et ce, selon l'observateur, dans un contexte tendu, surtout dans la ville de Goma où la mission onusienne est de plus en plus prise à partie par la population. Conscient de cette antipathie, note-t-il, Martine Kobler a sollicité l'appui de la population du Nord-Kivu dans la lutte contre les groupes armés dans cette province. Fin de cette revue de presse, le prochain rendez-vous, c'est demain, à la même heure, et sur la chaîne de télévision Antena. Au revoir. Plus de 21 millions de dollars américains, c'est la somme globale dont a besoin l'exécutif provincial de l'Équateur pour mener à bien son programme d'action investi le 14 août 2013. Le plan d'action du gouvernement Koyagyalo s'étale sur six axes, notamment l'eau, l'électricité, la santé et les infrastructures. C'est l'essentiel de la page magazine que vous propose, selon Shkuali Pembeli, Sylvie Fortunemula et Biasunda. Nous sommes le 14 août 2013 en Bandaka, chef-lieu de la province de l'Équateur où règne une ambiance particulière. Il s'agit donc de la cérémonie d'investiture du gouvernement Koyagyalo. À l'intérieur de l'hémicycle, on pouvait apercevoir des militants de partie de la majorité et des sympathisants en liesse. Dans la salle, on retrouve ainsi plusieurs invités, la plupart venus des Kinshasa. Parmi eux, quelques membres du directoire du PPRD. Hormis la gloire rendue à Dieu pour son élection à la tête de la province de l'Équateur où règne une ambiance particulière. S'il vous plaît également que je rende un témoignage particulier de ma reconnaissance, au chef de l'État, le président Joseph Kabila Kabangé, qui m'a apporté son soutien sans équivoque, avant, pendant et après mon élection. Je voudrais, à travers vous, honorables députés provinciaux, remercier tout le peuple de l'Équateur et prier avec ferveur que toute action, que avec mon gouvernement, je veux m'aider soit porteur d'un espoir effectif et réel. Pour ce qui est de son programme minimum d'urgence de deux ans présenté aux élus du peuple pour adoption, l'eau et l'électricité, la santé et l'éducation, les infrastructures, l'agriculture, pêche et l'élevage, ainsi que la culture, le sport, le tourisme et l'environnement en constituent les grands axes. Pour la concrétisation de ces programmes, l'exécutif provincial de l'Équateur a besoin de 21,161,025 dollars américains. Ainsi, la priorité urgente de ces plans d'action demeure l'électrification de la dite province avec en première étape la ville de Mbandaka. S'agissant de la ville de Mbandaka, nous avons débloqué et mis à la disposition du ministre de l'énergie 170 000 dollars pour nous permettre d'acquérir deux groupes de 500 KVA chacun. Et nous aurons au premier moment une capacité installée de 1 500 KVA et lorsque nous aurons mis en service le groupe de 1 250 KVA, aujourd'hui on parle de la cause du turbo-compresseur, nous pourrons avoir à moyenne échéance pour notre ville, le chef-lieu de notre province, une capacité installée de 2 750 KVA. Signalant tout de même que ceux qui ont fait les déplacements de Mbandaka ces dernières semaines s'y sont certainement rendus compte de l'électrification de certains coins de la ville de Mbandaka. Suivra alors la santé avec la réhabilitation des hôpitaux généraux de référence de tous les districts. Puis le secteur de l'éducation, le gouverneur Koyagiallo, le vice-gouverneur Impeto et toute l'équipe gouvernementale ont promis la réhabilitation des écoles pilotes dans les cinq districts ainsi que la construction d'au moins une école par territoire. L'organisation des états généraux de l'enseignement prévus incessamment tableront sur tous ces projets. Concernant l'agriculture, pêche et l'élevage, le gouverneur de tous les espoirs tient à rendre à cette province sa vocation agricole. Par ailleurs, puisque la réalisation de ses objectifs nécessite du sérieux dans le travail, lui, Alphonse Koyagiallo, s'en va déjà en guerre contre les antivaleurs. Je veillerai personnellement à la réintégration à leur poste puisqu'il faut travailler avec les fonctionnaires compétents, légalement établis. Je veillerai à la réintégration à leur poste des agents et fonctionnaires illégalement déplacés ou remplacés. y compris les chefs coutumiers qui sont chassés de leur poste par les mêmes conditions. Je sanctionnerai, et je parle sérieusement, je sanctionnerai sans complaisance tous les tourneurs des salaires des agents. Quand vécu par ces projets qui rencontrent les préoccupations de la base, les députés ont voté à l'unanimité ces plans d'action. Sous les 88 présents dans la salle, 88 ont dit oui à l'investiture du gouvernement Koyagiallo. Il me revient que vous acceptez déjà d'aller à l'investiture. Ceux qui ont fait le déplacement de Mbandaka pour cette investiture ne sont pas venus main-vide. Hormis ces cadeaux modestes mais très significatifs, la délégation de la capitale a du reste salué la décision des élus de l'Équateur. Je félicite les filles et les fils de l'Équateur représentés au niveau de l'Assemblée nationale et provinciale pour avoir fait montre d'une capacité de transcendance de tous les différents clivages qui ont existé avant l'événement de ce jour. SIEM a félicité le gouverneur pour cette brillante élection, pour cette investiture. Il y a un espoir. Bien qu'ils vont travailler sur le court terme, mais la vision qu'il a donnée aujourd'hui est une vision qui nous rend tous optimistes pour l'avenir. La population de Mbandaka, elle, ne jure que sur ses vertébrés de la territoriale. Le seul espoir de la province est l'Équateur. Déjà en action, avant même cette cérémonie officielle d'investiture, Lui Alphonse Koyagyalo promet de rester à l'écoute de la population à travers l'Assemblée provinciale car il en va de l'intérêt de tous les Eucatouriens. Et pour lier l'utile à l'agréable, son excellence, Lui Alphonse Koyagyalo a convié tous ses invités à un repas à sa résidence officielle. Désolée pour la mauvaise qualité du son et des images constatées au début de cette page magazine à suivre vers 22h30 l'émission sociopolitique Agora. Eric Isamir recevra pour vous l'honorable Emery Oukundji en tant qu'un membre du parti politique FONUS. Les deux débattront des concertations nationales à venir, sujet qui reste encore d'actualité. N'oubliez surtout pas de consulter notre site internet www.antenneatv.com Je vous retrouve demain à 19h avec le même plaisir.